Salut ! Moi c'est Tristan, j'ai 23 ans et je suis toujours à la recherche de nouvelles choses à expérimenter. Dans l'épisode précédent, j'ai acheté un van vide dans l'objectif de le retaper de A à Z pour en faire le plus beau fourgon aménagé du game. Et c'est ce qu'on a fait. Isolation, système électrique et hydraulique, vitrage, peinture, aménagement, éclairage, décoration, finition. 6 mois de travail et quelques insultes plus tard, il est temps de vous dévoiler le Yakuza. Oh la la, c'est incroyable, il est dark, la dingue ! Oh la la, c'est incroyable ! Ah oui, c'est comme un appartement. L'extérieur c'est super classe. C'est joli, validé par papy. Bienvenue dans ce van tour. C'est bizarre de dire ça. Ladies and gentlemen, good morning. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Pour une fois de ma vie, je dis good morning et c'est vraiment le morning. On a passé la nuit ici avec le van pour vous faire ce magnifique van tour sur cette douce lumière. Ça fait donc des mois qu'on bosse sur le gros bébé qui est juste là. Que je vais vous présenter d'ici quelques secondes. Il y a plein de points qui font que ce van est unique et exceptionnel. On va y aller en trois parties. On va commencer par vous présenter l'extérieur. Ensuite on passera dans la cabine et ensuite on passera à l'intérieur. Il faut vraiment que vous voyez les dingueries qu'on a fait dedans. Sans plus tarder, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter le Yakuza. On commence donc ce van tour par la présentation de ce beau porteur. On est sur une base de Citroën jumper en H3 L4 avec un moteur 2 litres de Blue HDI 168 chevaux. J'ai rien compris à ce que je viens de dire. J'ai lu la fiche technique. Tout ce que je sais, comme dirait Tonton GMK, c'est que c'est aberrant. J'ai un corps qui est assez aberrant en fait. Ouais, c'est fat. Ouais, c'est beau. Je pense que le premier, ce serait peut-être de commencer par la peinture. Les trois métro mots qu'on voulait, c'était du coup sobriété, luxe et agressivité en même temps. Normalement, c'est un peu à l'opposé. Mais là, grâce à la peinture Raptor, je trouve qu'on s'y a trop. Le Raptor, c'est une peinture un peu granuleuse comme ça. Il y a deux tailles de grains différentes, deux couleurs différentes sur le van. On a la grosse partie du van qui est en gris anthracite, qui est genre à 98% noir. Et il y a un vrai noir ici. Si tu regardes bien, tu verras le contraste entre les deux. C'est ce qui donne une touche ultra spéciale. Je sais pas vous, mais moi, perso, quand je vois ça, ça me fait vraiment quelque chose. En fait, je voulais que ce soit un peu hybride et un peu différent comme Bibi, tu vois. Et perso, je kiffe. Je sais pas ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi là, au niveau du Raptor, mais vraiment satisfait. Donc, c'est pas seulement de la peinture pour le côté visuel. Ça tient à vie, ça protège de ouf. Et s'il y en a un qui s'amuse à mettre un coup de porte, c'est sa porte qui va pleurer plus que le Yakuza, tu vois. Au début, j'avais un peu peur que ça fasse pas original. Et au final, j'ai jamais vu de ma vie un véhicule comme ça, tout noir, tout raptorisé. Deuxième point, les vitres. On a huit vitres au total. Il y en a trois sur chaque côté et deux derrière. Ce qui fait que quand t'es à l'intérieur, point numéro un, t'as une vue à 360 degrés. Mais ça, tu vas le voir dans quelques minutes. Donc, bouge pas. Et de l'extérieur, ça fait limousine. Le seul inconvénient, c'est qu'on perd un peu d'isolation dedans. Comme je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, j'avais besoin d'avoir beaucoup d'intimité. Donc, elles sont teintées. Ce qui est ultra stylé, c'est qu'on peut aller encore au-dessus en termes de teintes. Pour l'instant, je reste comme ça. On verra par la suite ce qui se passe. Je l'ai reçu il n'y a pas longtemps en V1, quand je l'ai découvert à la fin de la première vidéo. Gardez juste en tête que c'est une V2 et qu'il est encore amené à évoluer de plein de manières différentes. Et quand on dit qu'on a teinté toutes les vitres, c'est qu'on a teinté toutes les vitres. Même les phares, même les petites lumières moches et tout. À l'avant du gros bébé. Premier point, ça c'est provisoire. J'ai pas eu le temps pour la vidéo. Vous m'avez tous insulté en commentaire. Vous voulez tous que je vous sorte les 20 tours plus vite que prévu. Pour l'instant, c'est un fait main qui me plaît pas. On en a un qui sort d'une imprimante 3D qui va être vraiment incrustée dans la calandre. Et là, ça va faire toute la diff. On a posé comme sur un bateau le petit nom du Yakuza. À la base, les designers Citroën sont éclatés au sol. Et du coup, la calandre ressemblait à un truc comme ça. Mais vu que moi, je n'aimais pas, j'ai pris ce truc. On l'a remplacé par cette calandre. Je ne sais plus si c'était un boxeur ou un master. Tout le monde, depuis quelques jours, quand ils le voient passer, ils nous disent tous « Mais quoi en fait, frère ? » Juste en dessous, on enchaîne sur… Putain de pare-buffe, buddy ! À quoi ça sert un pare-buffe ? À casser les genoux des piétons qui traversent le rouge. Et en vrai, ça a plus une utilité visuelle qu'autre chose. En France, du moins, parce qu'il n'y a pas trop de buffe qui se balade sur la route. 1. Ça protège le tout. 2. Ça rend le truc agressif. Et 3. Au cas où, par exemple, il y a un lama sauvage sur la route, le Yakuza se portera bien. Même le pare-buffe a été raptorisé ! J'ai tellement kiffé cette peinture que j'ai demandé au gars de raptoriser le plus de trucs possibles. Vous allez le voir dans l'intérieur, il y a tous un raptor. Étant donné qu'on voulait un ensemble sobre et élégant, on ne voulait rien voir sur la carrosserie. T'as enlevé le citroën. Bah, il n'y a absolument rien qui dépasse, à part la petite prise de chauffage. Et ce qu'on oublie, c'est que là-dedans, t'as l'électricité, t'as le chauffage, t'as l'eau, t'as l'eau chaude et t'as la Wi-Fi. Et voilà, sans rien avoir autour. 7e point, avant de l'attaquer, parce que je pense que je vais me faire insulter par les puristes, il y aura tous les détails techniques et tout, là, dans la bio, tous les partenaires de ce projet, et toutes les infos un peu plus techniques, elles sont là-dessous. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. En-dessus, il y a des panneaux solaires de beaucoup trop de watts. 3, 350 watts, je crois. De toute façon, je sais pas ce que ça veut dire, des watts et tout, et moi non plus, pour alimenter l'hôtel sur patte qu'est le Yakuza, il y a trois manières d'avoir de l'énergie. Il y a donc la première, par les panneaux solaires, qui est en version simple et stockée dans une grosse batterie. Ouais, la deuxième manière, c'est de brancher le Yakuza à une prise de maison, par exemple. Et la troisième manière, c'est tout simplement d'allumer le contact et de laisser le moteur tourner. Et en fait, tu consommes ton gasoil contre de l'électricité ou du chauffage. Et t'as un accès en direct à l'application, tu sais exactement où est-ce que t'en es de ta batterie. On a bien mis le chauffage cette nuit. On peut tenir encore 12h40 sans bouger. Tout l'équipement au niveau de l'alimentation, ça nous vient de chez My Shop Solaire. Pour tous ceux que ça intéresse, je vous laisse un lien dans la bio. C'est des amours. Ils nous ont tout expliqué de A à Z. À la base, ils te proposent des kits pour que tu montes tout toi-même. Les gars de Van Lave Dream, ils savaient déjà faire. Et si toi, t'as besoin de quoi que ce soit, des panneaux solaires pour ta maison, l'équipement complet d'un petit van ou d'un Yakuza. N'hésite pas à passer chez les copains parce que c'est vraiment les boss. Attends, mais là, je vais ouvrir le coffre, mais il ne faut pas qu'eux, ils voient à l'intérieur. Ça arrive dans quelques minutes, les gars, je sais. Le coffre, c'est énorme. Ah oui, bon, là, on l'a pas rongé. Mais en fait, j'aurais dû le nettoyer avant. Bon, bah voilà, le coffre. C'est que c'est très grand. Je ne dis pas que ce serait une trappe. Tiens, mais dans l'intérieur. Petit indicateur d'eau. Au niveau des deux cuves, il y a la cuve d'eau propre et il y a la cuve d'eau sale aussi. On a 90 litres d'eau propre dans la cuve qui se situe juste là, qu'on alimente par là. Et on a une grosse cuve en dessous qui retient toute l'eau, que de temps en temps, tu ouvres et qui permet à l'eau de s'échapper. Deuxième point ultra stylé, on a tout l'accès technique juste là. En gros, la grosse batterie externe, tu vois ici combien de pourcents de batterie, il nous reste. T'as tout le tableau. Au fond, il y a le chauffage. On a plein de places pour pouvoir cacher des corps. Quoi ? Va dedans. Pour faire un plan, gros. Va dedans. Vas-y, je suis bon, je suis bon. C'est pour faire des points, gros ? Tiens. Vas-y. Nevième point. Je pense que c'est mon point préféré de ce van. Baby, baby ! On ne me dit pas qu'on a mis une barre de traction quand même. Donc déjà ce matin, je m'en suis servi pour m'étirer comme ça et c'était incroyable. J'ai dit les gars, je veux une barre de traction. On peut mettre plein de trucs dessus, des TRX, des élastiques et tout, et se faire des vrais grosses sessions au poids du corps. En parlant de sport et en parlant de muscu, pour tous ceux qui cherchent à perdre du fat ou prendre du muscle, je suis en train de faire des nouveaux programmes, donc je vous invite à checker ce petit lien dans la bio pour être sur les nouveaux programmes en avant-première. On a quelques easter eggs cachés là dans le Raptor. Dixième point, on est sur les roues. On a dépensé 50 000 euros dans ce projet. On n'a plus d'argent. On ne peut pas mettre des roues plus stylées que ça. Dès que les vidéos YouTube, elles font un peu plus de vues, je mets des roues plus agressives comme ça, qui, un, nous permettront d'aller sur des terrains plus bordel comme celui-là, et deux, qui donneront un look beaucoup plus agressif au Yakuza, parce que c'est un des gros points visuels qui ne me plaît pas encore, c'est ce gros truc. Le point que j'affectionne particulièrement, c'est le Raptor sur les jantes. Je vous ai dit, on en a mis partout, j'adore ce truc. Et pour tous ceux que ça intéresse d'avoir un véhicule Raptor, les copains de chez VanLiveDream, ils font des gros discounts pour tous les abonnés qui viennent de ma part. Donc n'hésitez pas si vous voulez retaper votre 208 en Raptor, et faire peur à la daronne. On a, ouais, du coup, floqué le petit PMP sur chacune des roues. Juste un petit clin d'œil à la meilleure marque du monde. Et on, c'est un au vent. Raptorisé ! Attends. Stylé, hein ! Madame, vous le trouvez comment, mon camion ? Oh, merci ! Dans l'idée, ça te fait une petite terrasse. John, accruse-moi du mobilier stylé. Courage, Johnny. Là, on est comme ça, tu vois. Ça accruse de rien. C'est sûr. Par exemple, là, tu vois, il y a un pouf en plaqué or. Le pêle en train de chier, là. Est-ce que tu les vois, là, les petites tomates de mozzarella en plein été avec ton guichet de loup, là ? En train de réfléchir à des concepts de ouf pour toujours plus vous faire kiffer, là ? Là, moi, je le vois bien, là. Oui, en parlant de ça. Peut-être beaucoup à ne pas être abonné sur la chaîne. Et ça coûte beaucoup d'argent de faire des vidéos comme ça. Si vous pouvez juste prendre une seconde et m'aider à atteindre mon PMP à moi, qui est simplement de toucher du bout des doigts les 1 million d'abonnés, je vous en serais très reconnaissant. Abonnez-vous, on passe pas à l'intérieur. Vous êtes venus pour ça, hein ? Vous croyez, c'est gratuit, les vidéos comme ça ? Mais merde ! On a en mis 4 heures pour la merde ! Je vais déguer un bouton, là ! On est donc sur la fin de ce 20 tours partie extérieure. Déjà, première impression de votre côté. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars ? Est-ce que vous attendiez un truc comme ça ? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de l'extérieur, ce que vous pensez de tous les petits points. Et vous savez quoi, je viens d'avoir une idée. On va aller piocher dans les 3 commentaires les plus likés de cette vidéo. N'importe quoi, si quelqu'un veut qu'on débride la ligne et qu'on lui mette un son d'une Lamborghini à 800 chevaux, on va le faire. Je suis même pas si effeusable. Alors, n'hésitez pas à nous dire tout ce que vous voulez qu'on rajoute. Déco, utile ou bordel, faites-nous en part. Et ça se retrouvera sur les Yakuza. T'aimes bien le camion ou pas ? Ouais, il est génial ! On attaque l'intérieur ? Let's go ! Salut ! Bienvenue dans la cabine. 1, 2, 3, 4, 5 places assises. 3 places assises. J'ai failli en faire péter une, mais étant donné qu'on est 3 sur les trouvages, pour l'instant, je la garde. Dans l'idée, on est en full option. Il y a 6 vitesses, du gros son, un écran ultra stylé, GPS. T'as des emplacements partout. Tu peux lui mettre des trucs ici, ici, ici. Autre point stylé. Pour ceux qui ne savent pas conduire droit comme moi, dès que je dépasse un peu, il me fait chier. Et dès que je dépasse à droite, il me fait chier de l'autre côté. Moi qui ai toujours été dans ma 2.8, j'ai l'impression d'avoir un écran plat en face de moi. Regardez-moi ce contraste entre les deux. C'est plutôt validé par la street. On l'a reçu, c'était exactement de cette couleur. Et comme vous pouvez le constater... En fait, j'ai fait le chieur. Quand on l'a récupéré pour la V1, j'ai dit « Ok, le derrière est incroyable, mais devant, ça ne va pas avec. » Donc les gars, je suis désolé, mais il va falloir passer toute la moquette en noir et ratoriser le plus de pièces possible. Et c'est littéralement ce qu'ils ont fait. Il n'y a pas beaucoup d'avantages à avoir un véhicule aussi grand. Par contre, il y a plein d'inconvénients. 1. Tu passes pas partout. Ça, c'est problématique. 2. Tu payes les péages deux fois plus cher. C'est combien, s'il vous plaît ? Ah ouais ! En fait, normalement, c'est comme ça. 3. Tu consommes ta mère. Et 4. Tu te crois dans le convoi de l'extrême quand tu fais une manœuvre. Le véhicule fait presque 3 mètres en hauteur. On se sent un peu comme Travis Scott en mode... Et en plus, avec le pare-buff de devant... Une putain de caméra de recul, la miff. Et si vous vous rappelez bien, qu'est-ce qu'on a derrière ? Et le combo caméra de recul, les barres de traction, ça fait quoi ? Est-ce que tu sais que tu es dans ta chambre ? Oh shit, comment ça ? Je te montre ça. C'est le lit d'autant-gui ! Voilà ta chambre, badi. Et bienvenue sur ton petit lit. Tu as fait un troisième vrai lit d'appoint. Et avec les 3 places qu'on a là-bas, je peux accueillir 4 vrais couchages. Et voilà, un bon petit lit d'appoint pour un petit homme comme Tanguy. Ou Dilou quand il aura perdu quelques kilos. Ça, c'était gratuit. T'avais qu'à être là pour le 20 tours. Des images de Dilou actuellement. Vous savez que depuis que je bosse avec Christian, on est amené à avoir plein de rendez-vous. On va à une petite négociation des fêtes. C'est petit, on va alors tout d'ancien pour m'enlever mes 3 dans sa geste. Le moment tant attendu. C'est cool, la petite shirt pimpie et tout, mais c'est pas assez classe par rapport à l'intérieur. Je pense que ça représente un peu plus l'intérieur du véhicule. Donc il y a encore quelques modifications qu'on n'a pas eu le temps de terminer. Il manque notamment un gros logo. Il manque quelques petites finitions. Ça va être dur de ne pas tout vous montrer parce que ça reste un endroit petit. Mais on va essayer de vous montrer petit à petit pour garder le suspense jusqu'à la fin. Le dernier point, c'est vraiment mon point. J'ai fait chier les gars pour cette option. Et vraiment, elle est incroyable. Bienvenue dans le Yakuza. Putain, qu'est-ce que c'est bon ? On était obligé de mettre un petit marche-pied. Pour que ça passe en VSP, officiellement, ça va être un camping-car. Première chose que vous voyez quand on arrive ici, du coup, on a mis un petit rideau qui sépare l'espace cabine. J'ai mis quelques rangements ici. Donc ici, on a un petit peu de rangement. Quand on veut que ce soit fermé, on la joue comme ça. Il y a pas mal d'espace ici aussi. Petit miroir parce que... C'est un peu obligé, tu connais, narcissique, tout ça. La première chose qu'on voit quand on est là, c'est cette porte en chaîne qui cache la salle de bain. Elle est ouf en termes de détails. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi beau. Cette porte, c'est du Raptor comme vous pouvez le constater. Quand je vous ai dit qu'on en a mis partout une douche avec tout le circuit d'eau que je vous expliquais tout à l'heure. Juste ici, on a des toilettes sèches pour ceux qui font pipi en même temps qu'ils se douchent. Là, vous pourrez faire popo en même temps que vous vous douchez. Oui, parce que peut-être que vous pourrez louer le Yakuza. Mais ça, on en parlera plus tard. Donc tu as de la sciure de bois comme ces petits hamsters. Ça, c'est Big Buddy. C'était Didi Lou. Mais ça, c'est Tommy. Tu poses la sciure dans le sac plastique qui est là-dedans. Et en fait, c'est ultra hygiénique parce qu'il n'y a aucune odeur, parce que tout ça. Bref, je t'épargne tous les détails. Mais les toilettes sèches, c'est la vie. Imaginons, là, on est sur un PMP Surf. Je n'ai pas envie qu'il rentre avec ses pieds dégueux dans le Yakuza. Qu'est-ce qu'on fait ? Arrête, mais gros, il y a la tête. On a mis des portes-manteaux ici. Ultra pratiques pour poser ces stuff. Les gars, ils m'ont dit, on t'a mis cette option sans te demander. Parce que juste, tu vas surkiffer. Toi, mec, c'est incroyable. On a pensé à tout, Buddy. C'est bête, mais c'est ce genre de détails dont je suis fan. Moustiquaire, je pense que cet été, on sera bien content. Ça, c'est juste un petit pouf qui va faire office de poubelle. On attaque les deux tiers du camion. Je sais que vous voulez me taper parce que vous voulez voir toute l'intégralité, mais ça arrive. Le meilleur pour la fin. Tu peux dézoomer un petit peu et leur montrer cet espace. C'est l'espace de vie. Dans une maison, ce serait le salon, ce serait la cuisine, la salle à manger. Un autre point qui peut paraître évident. Est-ce qu'on peut parler de la taille, genre ? On peut reprendre le PMP de danse. Un, deux, trois, quatre pas. Petite banquette qui nous permet de nous poser comme ceci. Nous pouvons ici venir rajouter ce petit pouf qui vient se caler parfaitement. Ce qui ne nous donne pas une banquette, mais un petit lit pour faire la sieste. Pas toi, tu es trop large. Toi, ça passe. Un de mes détails préférés de ce van, c'est les LED. Donc, j'ai fait chier, les gars. En gros, c'était mon crâne et les bras des gars qui ont amené cet espace-là. Et dans ma tête, je voulais absolument qu'il y ait, entre guillemets, le plus de LED possible. Et surtout, en dessous des meubles parce que je trouve ça juste visuellement trop, trop beau. Il y a plusieurs jeux de lumière possibles. Ma préférée, c'est celle-ci. Je peux activer celle-ci. Ensuite, si tu veux énormément de lumière, tu as juste à rajouter le pourtour. Et bien sûr, dans la bouche aussi. Quand ce n'est pas une banquette, il se transforme en rangement. Rien de bien compliqué. Je voulais que ça reste minimaliste. Le plan de travail en chaîne. Je me suis demandé de le poncer, de le vernir plein de fois pour qu'il atteigne cette couleur-là. Qui va du coup encore une fois avec le parquet, la salle de bain et le mur de la douche. Bon, je ne vous explique pas comment fonctionne un lavabo. À chaque fois que j'allume l'eau ou l'électricité ou quoi, je me dis mais putain, on est dans un camion. Ça roule et c'est beau. Je voulais une plaque de cuisson parce que plus je trouvais ça moche. Quand tu roules et que tu as des trucs, que tu as la flemme de ranger, les gars, on fait une sorte de petit bac ici. Le frigo des familles ! Pour ma défense, j'invite beaucoup de copains depuis quelques jours. Le 1000K, ce n'est pas à moi. Non, ce n'est pas vrai, tout est à moi. Tanguy, je suis vraiment zépo sur le plan de travail. Super solide, moi c'est là. C'est aussi un de mes endroits préférés. Perso, je suis tout le temps assis là. T'as une cuisine, t'as de quoi faire à manger ? Mais t'as pas de table. J'ai demandé au gars de foutre une petite table ici qui s'active avec un petit loquet. Hop, il y a un méchant de table qui tient. Tu vois, tu peux poser tes gros bras dessus, tu peux te chiller. À part Dilou, il tient pas. D'ailleurs, pourquoi il n'est pas avec nous, Dilou ? C'est mal. Je ne sais même plus avaler maintenant, il faut que je réapprenne à avaler. Ah, force frérot. Si vous pouvez mettre un pouce bleu pour soutenir Dilou, je pense que ça lui ferait plaisir. Et dès qu'il n'y a plus besoin, hop là, ça dégage. J'ai un accès au coffre ici. Donc si par exemple, je pars sur un PMP snowboard et que j'ai pas envie d'aller dans le coffre, je sors mon snowboard par cette tarte. On a plein de rangements juste là. De quoi nettoyer parce qu'on est des gens propres. Ici, on a des petites assiettes qui m'ont coté la peau du cul parce que c'est des trucs de camping qui se cassent pas. Tout simplement, de quoi vivre. On a une prise ici pour tout le matos mangé. Ici, pour du bordel. On a un petit panneau de contrôle. On a l'option pour chauffer l'eau, pour chauffer le van. Et on a la puissance de la ventilation. Une fois qu'on a activé tout ça, ici, on a des petites trappes qu'il faut juste venir activer comme ceci. Quand je vous dis que c'est ultra chaud, c'est vraiment ultra chaud. Aussi chaud que dans la voiture de côté. Oh, c'est chaud ce qu'on fait. La vie de moi, ça baisse dans la voiture d'en face. Hier, on a fait une scène comme ça, on le faisait pour de faux. On a un petit vidéoprojecteur, je sais pas. Je vous le cache depuis le début de ce fan tour. Bienvenue sur ma partie préférée. Le putain de livre. Au lieu de faire des trucs dans la voiture à côté, ils ont juste à me demander. Je leur laisse un queen size. Un mètre soixante. 160 mètres. Non, ta gueule. Ta gueule. C'est pas un petit nom. 160 mètres. Juste, regardez la taille du truc. Regardez là. A chaque fois que vous me voyez en vrai, vous me dites. Oh, t'es plus petit en vrai. Et pour une fois, ça sert. La qualité du lit est ouf. On a 20 centimètres, donc à peu près là. C'est plus que mon matelas, clairement. Ouais, c'est aussi... Bon, pardon. Ça nous a gentiment été envoyé par matelas pour tous. Je vous mets tous les détails du matelas si jamais vous en cherchez un. Que ce soit encore une fois pour un van ou pour votre chez vous. J'ai tapé mes meilleures nuits dedans. Et pourtant, je suis super chiant sur la qualité de ma litterie de manière générale. C'est aussi eux qui ont fait toutes les banquettes parce que c'est du personnalisé. Pour moi, le lit, c'est l'élément principal d'une pièce. Et en fait, je fais tout sur un lit. Commencez pas à sortir ça du contexte. Mais perso, en fait, je bosse sur un lit, je mange sur un lit. Je chill, je fais du sport sur un lit. J'aurais pu avoir un peu plus de place dans le van si, un, j'avais pris un lit plus petit. Et deux, si j'avais fait un système de lit peigne par exemple qui s'ouvre ou quoi. Mais je voulais pas parce que flemme de l'ouvrir, de le déplacer tout le temps. T'as envie de taper une sieste, tu sautes dessus, t'as rien besoin de déplier. Du coup, on a deux rangements au-dessus du lit qui sont plutôt fat, qui s'activent comme ça. Hop, il y a tout cet espace là qui, je pense, va nous servir à mettre des vêtements ou du matos. On a deux petites prises 5 volts et là, on a la grosse prise 12 volts. Ici, en plus, on a une séparation pour séparer l'espace de vie avec le lit. Et tu vois, au lieu d'être comme cette chère monte demoiselle là-bas dans le froid pour prendre des photos. Il est là, aïe ! On a fait tout ça pour ça, pour pouvoir venir se poser dans n'importe quel endroit et admirer un coucher de soleil. Ici, dans une ville le 22, dans une autre ville le 23, dans un autre pays le 24. Et les gars, en termes de sensations, c'est juste incroyable. Et là, vous comprenez aussi l'intérêt de la barre de traction ici. Quand deux bons matins t'ouvres les portes, tu t'étires gentiment et que tu tapes des meilleures tractions. Crois-moi, la vie est belle, Bédi. Et je pense qu'on en arrive gentiment à ma partie préférée de ce van. C'est l'heure de la remontrer, Bédi. Je vais donc vous dévoiler le détail incroyable de ce van. Ce pour quoi j'ai rongé les gars pendant des jours. Ça a été extrêmement chiant à faire, mais je trouve que ça fait vraiment toute la diff. Comme vous l'avez vu, il y a différents aménagements de lumière possibles. Et il y en a un dernier, peut-être que si vous avez vraiment tendu l'oreille dans la dernière vidéo, vous vous en êtes rendu compte. Il n'y a que dans l'obscurité la plus totale qu'on peut apprécier la lumière. Le soleil vient de se coucher, mais il n'y a pas encore de toile dans le ciel. Sauf que moi, j'aime bien pouvoir voir les étoiles. Et ça, la team. Si vous saviez comment j'ai phasé pendant des heures dessus. C'est ouf. Chaque LED là que vous voyez, c'est les petites mains de Van Life Dream qui ont pris une LED et qui l'ont fourré dans ce magnifique ciel étoilé. En plus, on peut changer la couleur, l'intensité, on peut faire bouger le ciel en fonction de la musique. Bref, c'est un petit détail, mais qui change tout. Le setup, petite LED en dessous des meubles et ciel étoilé, il me tue. C'est cosmique. Bref, tous ces projets de fou, c'est grâce à vous. Je ne vous remercierai jamais assez pour tout le love et tout le soutien que vous m'envoyez au quotidien. J'ai envie de dire encore une case de cocher. Les gars, on a acheté un van vide. On l'a réaménagé de A à Z. On l'a transformé littéralement. C'est devenu le Yakuza. L'emblème sur roue de l'équipe PMP. On va faire des tournages de fou furieux avec ça. On passera sûrement vous voir chez vous. Si vous avez un peu de place pour nous accueillir dans votre jardin, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et un petit pouce bleu des familles. À la semaine prochaine, femme.